Coucou les filles, me revoilà en fait pour une vidéo vlog, parce que vous avez été beaucoup sous ma vidéo concours j'avais posé la question ce que vous vouliez voir en plus, à me dire que vous aimeriez voir des vlogs et donc là en fait j'ai dit d'en faire un premier sur quelque chose qui n'est pas forcément super drôle ni rien mais je pense que ça peut parler à pas mal, c'est en fait sur les migraines parce que moi je suis une créneuse depuis mes 18 ans, donc maintenant j'en ai 26 donc ouais c'est quand même de nombreuses années et c'est pas genre des petites migraines donc c'est arrivé comme ça du jour au lendemain mais sachant que c'est quand même familial parce que ma grand-mère en avait, ma mère en avait donc voilà forcément j'ai eu aussi, autant se passer ça dans la famille et donc du coup j'ai décidé de nous en parler donc moi j'ai commencé à faire un petit cahier où je notais en fait toutes mes migraines c'était parce que j'ai vu 3 neurologues je crois et il y en a une qui m'a dit bah écoute toi tu marques tout dans un cahier et comme ça tu vois à peu près à ce que tu as comme migraine parce que je me rendais pas trop bien compte avant, voilà quoi je faisais pas gaffe et en fait j'avais compté en un an, donc l'année 2011 je pense, 2010-2011 j'ai eu 201 migraines, environ moins donc vous imaginez un peu ce que ça fait pratiquement une année complètement tous les jours des migraines donc moi je tournais aux alentours des 15-17 migraines dans le mois donc c'est quand même assez énorme sachant qu'on est à 30-31 jours dans le mois c'est beaucoup donc moi je marquais vraiment tout à l'intérieur ce que je prenais comme médicament si je pensais que ça venait de telle ou telle cause combien de temps ça a mis avant de partir après la prise du médicament bla 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 j'avais fait ça, après je me suis acheté un petit livre que je trouvais le plus sympa je trouvais que la couverture allait parfaitement avec l'esprit de la migraine et là en fait j'avais commencé à le faire quand j'ai commencé à trouver mon traitement de fond alors j'en ai utilisé, je sais pas, j'en ai testé tellement des traitements de fond alors les traitements de fond en fait ça vous gagne pas la migraine c'est pas un médicament qu'on prend quand on a mal à la tête quelque chose qu'on prend tous les jours et logiquement au bout d'un certain temps ça diminue vos nombre de migraines c'est très rare que ça vous les fasse totalement disparaître mais ça peut vous les diminuer considérablement moi j'en ai essayé des tonnes ça marchait jamais donc j'en avais un peu marre et des fois j'ai arrêté parce que j'en avais marre prendre 50 millions de médicaments ça me gavait et à cause de ça j'ai des médicaments que je prends quand j'ai une crise ça s'appelle du relpax et voilà quand t'as mal à la tête t'en prends une je prends soit ça, soit du dafalgan sachant que le dafalgan logiquement je devrais pas en prendre sachant que c'est pas super bon pour l'estomac même pas du tout et que visiblement en fait ça entraîne les migraines c'était un médecin qui m'avait expliqué ça c'est un cercle vicieux, c'est comme la caféine on préconise de prendre de la caféine pour les migraines sachant que en fait ça favorise l'apparition d'autres migraines donc tout ça c'est un cercle vicieux mais quand vous trouvez quelque chose qui vous soulage bah des fois c'est difficile d'y arrêter et en plus le dafalgan vous pouvez en devenir accro en fait sans forcément vous en rendre compte mais vous pouvez voilà devenir dépendant du dafalgan mais j'en prends toujours mais beaucoup moins vu que j'ai moins de migraines donc voilà et en fait moi c'était mon médecin traitant qui me suivait et un jour c'était en novembre dernier où j'avais fait mon infection dans mon rein c'était un dimanche et donc du coup on était obligé d'appeler SOS médecin et là c'est donc un médecin très charmant du numéro qui est arrivé et pendant la conversation je disais que j'ai parlé de mes migraines et il me dit bah écoutez moi je vais vous prescrire un traitement de fond et vous me direz ce que vous en pensez parce que lui il était très intéressé par rapport à ça en fait par rapport aux migraines et tout ça et ça se ressentait donc du coup il m'a dit bah moi j'ai entendu beaucoup de bien de ce médicament et en fait c'est le laroxyl je vous montre parce que de toute façon c'est sous ordonnance donc voilà j'ai pas de risque à vous montrer des migraines et à vous en parler parce que moi ce que je prends c'est sous ordonnance donc vous pouvez pas aller vous en chercher comme ça dans les pharmacies donc en fait si vous lisez à quoi ça sert c'est un antidépresseur qui est donné dans les... comment ça s'appelle ? euh... dans les centres psychologiques dans les centres... ouais psy en fait on donne ça aux malades donc c'est vrai que quand vous lisez ça vous vous êtes genre merde mais c'est vrai que mon médecin m'avait expliqué que de toute façon aux malades on leur donne généralement 50 à 100 gouttes par jour 3 fois par jour moi je prends 5 à 10 gouttes par jour bon ça va quoi je suis vraiment à une toute petite dose donc en fait avant voilà c'était tenu en tant qu'antidépresseur et ils ont découvert à force que ce médicament bah réglait pas mal de soucis en fait dont les migraines et je peux vous dire que ce truc ça a été un véritable miracle pour moi donc je le prends depuis novembre et en un mois ça a fait son effet alors que souvent les traitements de fonds il faut au minimum 3 mois avant qu'on voit les effets moi j'ai pratiquement fini celui-là là il me reste juste un micro fonds et franchement j'en suis totalement ravie de l'avoir découvert sachant que je suis passée de 15 à 17 migraines dans le mois à 6 donc c'est vraiment un truc énorme pour moi quoi c'est 6 migraines dans le mois au lieu de 15 waouh donc là je me suis vraiment stabilisée à 6 mais j'ai augmenté ma dose en fait je suis passée à 8-10 gouttes par jour maintenant donc peut-être que ça va encore baisser mes migraines donc on verra mais voilà c'est quelque chose que je prends tous les jours j'ai aucun effet secondaire voilà c'est je suis pas genre c'est pas un antidépresseur du style où je vais me sentir complètement planée ou je ne sais quoi ou putain il m'a réuni désolée j'aime quand il fait beau j'aime pas quand ma fenêtre est ouverte hop on se reprend donc je disais c'était un antidépresseur mais pas un truc hyper costaud de toute façon vu la dose que je prends moi ça va pas me fouté donc du coup voilà y'a pas de soucis donc vraiment si vous avez ce problème parlez-en à votre médecin parce que moi mon médecin on ne l'avait pas du tout prescrit parce qu'il y avait pas du tout pensé mais voilà ça s'appelle donc l'aroxyle donc vraiment n'hésitez pas à en parler à votre médecin juste en parler écoutez et voilà et vous dites que j'avais entendu dire que c'était très bien pour les migraines et vous verrez bien ce qu'il vous dira moi je vais vous mettre parce que je suis loin dans l'ordinateur mais il y a une amie sur facebook qui m'a parlé de pareil façon on peut l'avoir que sur ordonnance donc c'est pour ça que je vous en parle d'une recette mais qu'après votre en fait vous en parlez à votre médecin et votre médecin prescrit la dose qu'il faut et vous allez après avec l'ordonnance chez votre pharmacien et il vous fait la mixture en fait et c'est délivré sous suppositoire mais ce qu'elle m'a dit c'est que dans les allez 10-15 minutes après votre crise elle est passée quoi donc pour ça quand des migraines elles me comprennent et quand on en a une on a envie que ça parte tout de suite quoi donc je vous mettrai ça en barre d'infos je vous écrirai la recette et c'est vrai que voilà je vous ai dit que j'en parlerais parce que c'est sous ordonnance et que là je prends aucun risque à vous en parler de toute façon vous pouvez pas aller comme ça en acheter donc voilà si vous avez des questions ou quoi vous pouvez me les poser moi je suis pas médecin donc de toute façon je pourrais pas vous dire grand chose que simplement moi mes migraines elles sont apparues comme ça du jour au lendemain que souvent c'est héréditaire que souvent c'est les femmes qui sont touchées donc moi j'ai passé quand même pas mal d'examens genre IRM faut que je passe un scanner aussi je m'aime plus mais histoire de vérifier quand même que mon cerveau n'avait rien quoi que j'avais pas de tumeur ou quoi parce que ça peut être aussi moi je flippais par rapport à ça j'avais besoin d'être rassurée donc voilà j'ai fait ce genre de choses j'ai rien à mon cerveau hé hé donc voilà donc si vous avez besoin d'être rassurée demandez-le aussi à votre médecin parce qu'on sait jamais moi je sais que ma mère avait un ancien oncle dans les années 50 qui lui avait de très graves problèmes de migraine et on a découvert après son autopsie parce qu'il s'est pendu en fait qu'il avait une tumeur au cerveau et que c'est ça qui comprimait en fait son cerveau et que c'est à cause de ça qu'il a ses migraines donc du coup quand on entend ce genre de choses on se dit il faut peut-être mieux quand même vérifier et puis maintenant on a tout ce qu'il faut pour donc voilà un petit scanner ou un IRM vous en parlez à votre médecin et hop au moins vous êtes rassurée donc voilà donc écoutez moi c'est tout ce que j'avais prêt à vous dire là-dessus surtout n'hésitez pas vraiment à en parler si vous avez besoin de me dire quoi que ce soit en commentaire allez-y puis bah écoutez moi je vous dis à la prochaine et bye bye les filles merci merci